Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour ces webinaires sconoscanaires dans cette année 2020 où on émédure un nouveau cycle de webinaires avec aujourd'hui le grand plaisir d'accueillir le docteur Olivier Rancelem qui est gynécologue obstétricien, échographiste à la maternité Port-Royal, responsable du service de diagnostic continentale. Bonsoir à tous, ravi d'être là avec vous ce soir. Merci beaucoup, on est très honoré que vous ayez accepté d'animer ce webinaire avec nous autour d'un sujet qui nous paraissait vraiment très important puisqu'il concerne chacun à travers leur milieu, à travers les patients que vous avez rencontrés. Dès que je vais retrouver mon conseiller, on va passer une heure ensemble. sur les couples essentiels du premier trimestre, à travers ce premier épisode d'un cycle de perfectionnement en échographie parce qu'on pense que c'est important d'aller plus loin avec son matériel et de connaître les bonnes pratiques. C'est pour ça qu'on a mis au point ces webinaires pour vous donner des informations très concrètes sur les bonnes pratiques en échographie, en particulier en diagnostic prénatal. Vous montrer la pratique puisque nous avons conçu ce webinaire comme nos ateliers que nous organisons en Paris et en région à travers un exposé théorique d'une quinzaine de minutes, je pense, puis une démonstration live avec un modèle qu'on remercie beaucoup de participer aujourd'hui avec nous. Et nous verrons ensemble à la fois l'image écographique et le positionnement de la scène. Parfait. Et enfin, on a mis en place un outil interactif à travers un chat que vous pouvez voir sur la droite de votre écran et qui vous permettra tout au long de cette heure de poser les questions que vous avez. Alors, vous êtes très nombreux aujourd'hui. On vous remercie d'être plus d'une centaine avec nous ce soir, mais on essaiera de répondre au maximum de questions pour nous cette heure. Alors, un petit mot autour de Sonoscanner, qui est le leader français en échographie clinique, grâce à une gamme de produits variés que nous proposons aux médecins, qui vont à la fois de l'échographe stationnaire, l'échographe premium, l'Orcheeo X2, qui a un grand écran de 21 pouces, 4 sondes actives de front, un écran tactile, pour un usage intensif en cabinet ou à l'hôpital, qui est complété d'un échographe portable, l'Orcheeo Lite, qui est le best-seller dans les services de consultation gynécologique, que nous allons utiliser aujourd'hui. Donc, voilà, vous allez voir au réel comment ça se passe au quotidien avec cet appareil. Et enfin, notre gamme d'échographes ultra-portables, l'U-Lite et l'E-Lite, 7 et 10 pouces, qui sont plébiscités dès qu'il y a un déplacement à faire au domicile, pour un check-up de patientabilité, une visite à domicile, une visite en EHPAD. Ou une réactivité en salle de travail. Donc, voilà, à travers ce mix de produits, nous sommes là-même de vous proposer des solutions adaptées à votre pratique. Les cinq raisons qui expliquent le succès de Sonoscanère aujourd'hui, c'est tout d'abord une simplicité d'utilisation sans pareil mesure dans l'offre actuelle des échographes, avec une interface tactile, très peu de boutons, des réglages optimisés par les plus grands experts, pour vous permettre de gagner du temps au quotidien. Ensuite, ce sont des échographes qui ont été conçus par des médecins à base, puisque les fondateurs de Sonoscanère sont des médecins, et ils savent que ce qui est important pour un médecin, c'est la confiance dans son diagnostic. Et c'est pour ça qu'il n'y a aucun compromis dans la qualité d'image de nos machines, et qui vous permettent d'être plus sereins lorsque vous avez un diagnostic médical à faire, en particulier dans ce domaine-ci qui nous touche tant, du diagnostic prénatal. Enfin, comme nos appareils ont été conçus par des médecins et des ingénieurs français, nous avons intégré les contraintes que vous avez dès la phase de conception, ce qui permet d'avoir à travers nos machines des solutions qui vous accompagnent jusqu'au rapport dédié, conforme aux standards requis par les administrations françaises. Et c'est un vrai gain de temps et de tranquillité d'esprit au quotidien que nos clients prévicitent. Nous proposons bien sûr des solutions de financement souples qui vous permettent de vous équiper, s'engraver le budget de votre cabinet ou de votre centre, et un accompagnement technique extrêmement réactif, très dédié, à travers des ingénieurs spécialistes. Et voilà, par exemple ce soir, je remercie Samuel et Marie qui sont là pour nous accompagner tout au long de ce webinaire, qui sont l'exemple de cet engagement que nous avons auprès de vous. Nous aimons nos clients, nous le faisons au maximum pour les satisfaire. Voilà, tout au long de ce webinaire et même après, nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas, si vous avez des questions aussi d'ordre plus commercial, marketing, technique, nous nous ferons le maximum pour répondre à vos questions. Vous avez ici les coordonnées de Mme Berdy-Chefsky, qui a plus de 20 ans d'expérience dans l'accompagnement des médecins et qui saura trouver une solution à votre besoin d'équipement. Donc, n'hésitez pas à noter son adresse mail, son numéro de téléphone. Toute l'équipe sur nos scanners est à votre disposition. Je laisse la parole au docteur Anselm, qui va présenter cet exposé aujourd'hui. Alors voilà, la télécommande. Merci beaucoup. Et on se retrouve en fin de session. Merci beaucoup. Merci, merci à vous. Donc, on va parler de l'échographie du premier trimestre. Et je vais essayer de vous convaincre qu'en fait, l'échographie du premier trimestre, c'est quelque chose qui est relativement simple, avec vraiment, on va insister sur les notions importantes et les coupes qui sont importantes à réaliser au premier trimestre. Alors, cette échographie, elle est primordiale. Elle apporte énormément d'informations. Et pourtant, vous allez voir, les choses exigées par le comité technique de l'échographie sont relativement simples. La première chose, c'est que l'objectif de cette échographie, ça va être de vérifier la localisation de la grossesse. La localisation de la grossesse, parce qu'on a toujours en tête qu'il y a une possibilité de grossesse extra-utérine. Et donc, l'échographie du premier trimestre, son premier objectif, ça va être de vérifier la localisation intra-utérine de la grossesse. Et quand on voit une patiente à partir de 5 semaines d'aménurée, on va être en mesure d'identifier à l'échographie, au niveau intra-utérin, une image anécogène qui peut comporter une vésicule viteline ou un embryon. À partir du moment où cette image anécogène intra-utérine comporte une vésicule viteline ou un embryon, on peut affirmer qu'il s'agit bien d'un sac de grossesse, et donc on peut écarter une grossesse extra-utérine. Là, vous voyez que sur cette première image, située tout à gauche, le sac de grossesse est encore trop petit pour pouvoir affirmer qu'il s'agit bien d'une grossesse intra-utérine. Et donc, il faudra attendre d'avoir une vésicule viteline ou un embryon, comme ce que vous pouvez voir sur le cliché du milieu. Et là, à droite, un embryon beaucoup plus grand. Dans les situations où on n'a pas de visualisation d'une vésicule viteline ou d'un embryon à l'échographie, on va pouvoir suspecter la grossesse extra-utérine, et on sera obligé à ce moment-là de céder d'un dosage plasmatique quantitatif de bêta-CG pour évaluer le risque de grossesse extra-utérine. L'échographie est donc le premier examen à réaliser. C'est ce qui est recommandé d'ailleurs dans les recommandations pour la pratique clinique de 2014. Lorsque vous avez des métroragies ou des douleurs abdominales en début de grossesse, en première intention, c'est l'échographie qu'il va falloir réaliser, avant même le dosage des bêta-CG, car là, si vous voyez avec l'échographie un sac intra-utérin avec une vésicule viteline ou un embryon, vous n'aurez pas besoin de dosage des bêta-CG, pas besoin de prise de sang, vous pouvez affirmer que c'est bien une grossesse intra-utérine. Donc là, on se situe en début de grossesse, mais ça fait partie quand même des objectifs de cette échographie. Un autre objectif de l'échographie du premier trimestre, c'est de dénombrer les embryons. On doit faire le diagnostic de grossesse multiple lors de cette échographie du premier trimestre. Ici, vous avez un exemple d'une grossesse gémélaire. C'est une grossesse gémélaire bicoriale. Vous voyez qu'il y a deux sacs qui sont implantés indépendamment dans l'utérus. Et c'est très important, dès cette échographie, d'identifier le nombre d'embryons, également le nombre de placentas, le nombre de poches, pour organiser par la suite le suivi de la grossesse de façon optimale. Troisième objectif, bien sûr, vérifier l'évolutivité de la grossesse. On peut visualiser très facilement lors de l'écho du premier trimestre l'activité cardiaque chez le foetus. Là, vous voyez qu'on s'est aidé en plus du Doppler pour montrer qu'on a une activité cardiaque régulière. C'est aussi souvent le premier moment pour les parents où ils vont pouvoir entendre le cœur de leur bébé. Donc, c'est un moment qui est très important. Et c'est une étape très importante de l'échographie. En termes d'informations, ça va vous apporter, bien sûr. On doit vérifier l'évolutivité de cette grossesse. Ensuite, une fois qu'on a fait tous ces préalables, la localisation, le nombre d'embryons, la vitalité, on va aller un petit peu plus dans le détail et on va dater la grossesse. Le meilleur outil pour dater la grossesse au premier trimestre, c'est la mesure de la longueur crâne caudale. C'est plus précis que si on se fie à la date de dernière règle parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'oublis, il y a beaucoup d'erreurs autour de cette date de dernière règle, alors que la mesure de la longueur crâne caudale donne une relativement bonne fiabilité. Cette mesure de la longueur crâne caudale, elle va se faire sur un embryon en coupe sagitale. Ce que vous voyez ici sur ce cliché, c'est que la coupe sagitale est correcte puisque vous voyez à la fois le profil et le tubercule génital sur le même cliché et donc vous allez pouvoir mesurer le plus grand diamètre de l'embryon. Et on va rendre cette mesure au dixième de millimètre et cette mesure, grâce au cours dont on dispose, nous permet d'aller calculer la date de début de grossesse présumée avec une fiabilité de plus ou moins cinq jours, ce qui est déjà très important, très précis. Donc cette datation est également une étape importante et on va donc vérifier que pour le reste de l'examen, on est dans la bonne période qui correspond à 11 semaines d'aménorée jusqu'à 13 semaines d'aménorée plus six jours, soit une longueur crâne caudale qui va de 45 mm à 84 mm pour correspondre exactement à cette période qui va nous permettre de faire l'examen morphologique le plus complet du premier trimestre. Alors ce bilan morphologique, on va le voir, il répond à des recommandations du comité technique de l'échographie et moi ce que je vous propose, c'est de suivre un ordre logique. Je pense qu'à l'échographie, c'est très utile d'essayer de garder des choses extrêmement rigoureuses pour être sûr de rien oublier et de faire toujours le même ordre dans votre examen. Ça vous permet d'être systématique. Donc on va essayer de suivre un ordre que je vous propose et puis je pense que après, chacun peut suivre l'ordre qui le souhaite. Et là, je vais me baser sur les recommandations du comité technique d'échographie sur qu'est-ce qui est requis au cours de votre examen pour avoir un examen qui va être dit complet. Alors, on va regarder d'abord le diamètre bipariétal. Le diamètre bipariétal, vous voyez ici des exemples de mesures qui ont été faites au niveau du diamètre bipariétal. Il est fait avec une coupe transversale au niveau de la boîte crânienne. Elle vous permet, cette coupe, de visualiser également les contours de la boîte crânienne. Donc ça nous permet de vérifier que la boîte crânienne est complètement intègre. Si la boîte crânienne est intègre, on sait qu'il n'y a pas d'exencéphalie. Donc on élimine une des malformations importantes de l'échographie du premier trimestre. Et on visualise également la ligne médiane qui vient séparer les deux hémisphères cérébraux que vous retrouvez là sur chacun de ces clichés. On voit les plexuses coroïdes qui occupent quasiment toute la place dans les ventricules latéraux. Et donc cette seule coupe, elle va nous donner trois informations. Combien mesure le diamètre bipariétal ? La boîte crânienne est-elle intègre ? Et est-ce qu'on arrive à visualiser la ligne médiane qui sépare en deux les deux hémisphères cérébraux ? Donc ça, c'est la première coupe importante. Ensuite, si on continue, on va pouvoir visualiser le profil de l'embryon. Le profil, ici, vous visualisez éventuellement les os profs du nez, mais ça n'est pas quelque chose qui est requis dans les mesures que vous devez faire au cours d'un examen de dépistage. D'ailleurs, sur ce cliché, vous voyez également la clarté mucane, on en reparlera un petit peu après. Mais le profil, vous individualisez l'ancélure nasale qui est normalement marquée. Et puis, on reconnaît un profil sans anomalies particulières. Donc, ça fera partie de l'examen et de la coupe que vous allez réaliser. En général, on le fait dans le même temps que la mesure de la clarté mucane. On peut assez facilement, mais ça n'est pas une obligation, visualiser également les orbites. On voit qu'il y a bien deux yeux qui sont présents puisqu'on visualise les cavités orbitaires qui contiennent chacune un cristallant. On voit également les ébauches des oreilles sur ce cliché. Ça, c'est une image qui est assez facile à faire au premier trimestre, qui apporte un grand nombre d'informations, mais qui n'est pas obligatoire dans les éléments requis par le comité technique de l'échographie. Alors, on va descendre d'un étage. On va arriver à hauteur du thorax. Au niveau du thorax, on peut visualiser la présence de quatre cavités cardiaques. En fonction de la position fœtale, ça va être plus ou moins aisé. Mais là, vous voyez ici qu'on reconnaît sur ce cliché les quatre cavités cardiaques assez facilement car le fœtus se présente avec le cœur vers le haut. D'autres exemples ici de coupes des quatre cavités cardiaques avec un fœtus qui se présente sur le côté. Et ça vous permet déjà d'avoir un certain nombre d'informations, même si on n'attend pas à ce que vous voyez le croisement des progresso dès cette égographie. Une autre information importante, là, c'est en coupe transversale, en coupe sagitale, pardon, vous pouvez visualiser tout à fait facilement le diaphragme qui va réaliser un interface de gris différent entre la partie thoracique et la partie abdominale. Je continue, on descend toujours. Donc on suit cet ordre logique qui va de la tête vers l'extrémité caudale de l'ambillon. Quand on descend, on va tomber sur l'étage abdominal. En coupe transversale au niveau de l'étage abdominal, on va voir l'estomac. L'estomac qui réalise une image anécogène au niveau abdominal qui se voit très bien sur le cliché en bas à gauche de votre écran. Ça, c'est un des éléments importants à l'étage abdominal. Deuxième élément important à l'étage abdominal, vérifier l'intégrité de la paroi abdominale. L'intégrité de la paroi abdominale, je vous recommande de la regarder de deux façons. À la fois en coupe sagitale, c'est ce que vous avez sur l'image en haut à droite. Là, vous voyez qu'il y a tout à fait une continuité au niveau de la paroi abdominale, mais également en coupe transversale en bas à droite. On voit qu'au niveau de l'insertion du cordon, il n'y a pas de hernie digestive qui vient déborder dans le cordon. Et donc, on peut affirmer que deux pathologies en particulier sont écartées. Le laparoschisis, qui réalise un défect dans le côté droit du cordon avec une hernie désense digestive. et également l'omphalocelle qui réalise une hernie désense à l'intérieur du cordon. Donc, l'intégrité de la paroi abdominale fait partie des éléments requis au cours de cette échographie. Il faudra toujours se méfier de la possibilité de visualiser une petite hernie ombilicale lorsque vous faites l'échographie un petit peu précocement, parce que jusqu'à 11 semaines d'aménorée, cette hernie, elle est physiologique. Et donc, c'est ce que vous voyez sur ce cliché. Là, vous êtes en coupe sagitale et vous voyez qu'il existe un petit peu d'intestin qui ressort dans le cordon ombilical. Et donc, cette hernie, elle ne va pas nous inquiéter parce qu'on est à 11 semaines d'aménorée. On continue à descendre. On va tomber sur la vessie. La vessie, elle n'est pas toujours visualisée à l'échographie du premier trimestre. Et c'est tout à fait physiologique. On s'attend à la voir au moins, au plus tard, à 16 semaines d'aménorée. À 16 semaines d'aménorée, on imagine qu'on a le même aspect en fait qu'à 22 semaines, avec une image anécogène triangulaire au niveau du bassin fétal, entourée par les deux artères ombilicales qui nous permettent de vérifier que c'est bien la vessie que vous visualisez. On n'est pas obligé d'utiliser le Doppler. Je pense qu'à ce terme de la grossesse, on n'a pas vraiment de diagnostic différentiel sauf situation très particulière. Donc voilà, si on ne voit pas la vessie à 12 semaines aménorée, on est tout à fait dans quelque chose qui peut être parfaitement physiologique. On va s'assurer qu'elle apparaît un peu plus tard dans la grossesse. Les membres. Alors, on nous demande de visualiser la présence de 4 membres. Chacun de ces membres est divisé en 3 segments. Pareil, si vous faites l'échographie précocement, vous pouvez avoir l'impression qu'il existe soit des pieds beaux, soit des mains bottes, parce que la rotation n'est pas encore terminée à 11 semaines d'aménorée. Les membres, il n'est pas exigé de compter les voies. Donc moi, je vous conseille de rester sur des choses simples. Il faut juste vérifier les 3 segments membres, à la fois pour les membres supérieurs, à la fois pour les membres inférieurs. Et finalement, à 12 semaines, les membres, ils sont plus faciles à avoir parfois qu'avant 12 semaines parce que le bébé bouge bien, on a plus de place pour tenir le tour. Donc voilà, ce n'est pas quelque chose en règle générale qui pose problème au cours du diagnostic. Et puis pour terminer, les annexes. Alors les annexes, c'est-à-dire le trophoblast. Quelle est la position du trophoblast ? Est-ce qu'il est plutôt antérieur, fondique, postérieur ? Est-ce qu'on a un volume amniotique qui nous paraît normal ? Alors c'est quelque chose de subjectif, on ne fait pas de mesure au premier trimestre. Et puis on peut regarder le cordon, notamment pour vérifier qu'il n'y ait pas une anomalie du cordon court, mais ça, ce serait quelque chose qui nous alerterait l'œil. Donc c'est pareil, l'obligation de regarder le cordon à cette échographie. Cet examen morphologique est terminé pour le fœtus. On jette toujours un œil sur les annexes maternelles afin de ne pas méconnaître un kyste ovarien. S'il est volumineux, on le verra très bien par voie abdominale où l'échographie n'a pas besoin d'être complétée en systématique par la voie endovaginale. Il faudra le renseigner si on note une pathologie annexielle. Et puis ensuite, cette morphologie étant terminée, on a vu également qu'il n'y avait pas d'anomalie annexielle chez la maman. Eh bien, on va regarder la clarté nucale qui va jouer un rôle très important pour le dépistage de la trisomie 21. La clarté nucale, en fait, c'est vraiment un espace qui est physiologique, que tous les embryons ont et qui peut être plus ou moins large, sachant que lorsque la largeur de la clarté nucale augmente, le risque d'anomalie chromosomique augmente également de façon linéaire. C'est ce que vous voyez sur ce diagramme. Avec l'âge maternel, on sait que le risque de trisomie 21 augmente. Et si, en plus de ça, on rajoute une augmentation de la valeur de la mesure de la clarté nucale, vous voyez que les courbes se décalent vers le haut. Le risque de trisomie 21 continue à augmenter. Et cette augmentation, elle est indépendante de l'origine géographique de la patiente, du nombre de grossesses qu'elle a déjà eues, du mode de survenue de la grossesse, par PMA ou pas. Donc c'est un outil qui est extrêmement intéressant. Elle doit toujours être donnée en fonction de la longueur crâniocaudale parce que, bien sûr, la valeur de la clarté nucale, elle va augmenter avec la longueur crâniocaudale. Et vous voyez que ça n'a pas la même signification. D'abord, une mesure de la clarté nucale à 2,1 mm, par exemple, à 84 mm de longueur crâniocaudale. Si on est en fin de grossesse, il est normal que la clarté nucale soit plus épaisse. En revanche, si on a une valeur de la clarté nucale à 2,1 mm mais qu'on est sur un embryon plus petit qui fait 45 mm, on est au-delà du 95e percentile sur cette courbe. Donc, l'information qu'on va donner n'est pas la même et l'augmentation du risque de trisomie 21 est beaucoup plus importante. Donc, on ne va pas utiliser de seuil sauf lorsqu'on est vraiment sur des valeurs de clarté nucale très importantes au-delà de 3,5 mm où là, d'emblée, on sait que la patiente aura forcément un calcul de risque accru pour la trisomie 21 et on l'adressera directement en consultation diagnostique antenatale sans passer par un dosage des marqueurs sériques puisqu'ils vont forcément indiquer un risque accru de trisomie 21. Alors, cette technique de mesure elle est très bien standardisée pour mesurer la clarté nucale il faut suivre un certain nombre de règles qui permettent d'avoir des mesures relativement homogènes et très reproductibles. Ça nous permet aussi d'analyser les clichés a posteriori et donc d'être certains qu'on a répondu à un critère de qualité quand on a fait cette mesure. Donc, on a dit que cette mesure elle devait être faite entre 45 et 84 mm de longueur crânio-caudale sans utiliser de seuil particulier sauf vraiment quand on est au-delà de 3,5 mm et ce score de qualité dont je vous parlais c'est le score de Herrmann qui vous permet vous aussi au cours de votre échographie de vérifier que votre mesure elle est faite correctement. Alors, ce score de Herrmann il est sur 9 points avec 3 critères majeurs qui sont sur 2 points et 3 critères mineurs qui sont sur 1 point. Au total, vous pouvez donc avoir 9 sur 9 si vous êtes vraiment dans les meilleures conditions. Ce n'est pas toujours le cas, ce n'est pas toujours évident d'avoir le score maximum mais on estime qu'il faut avoir un score supérieur à 4 pour avoir une mesure qui peut s'intégrer à un dépistage de la trisomie 21 dans le cadre d'un dosage des marqueurs sériques. Alors, je vais vous montrer rapidement ce que sont ces critères. En fait, c'est très simple. Le premier critère c'est que bien sûr il faut une coupe sagitale stricte. La coupe sagitale que je vous ai montrée tout à l'heure pour mesurer la clarté micale c'est la même que celle de la longueur crânio-caudale. Et donc, cette coupe sagitale elle passe du profil jusqu'au tubercule génitale et vous voyez qu'à droite si vous voyez l'orbite du fœtus c'est que clairement on n'est pas au niveau du profil donc on n'est pas sagitale. Deuxième critère majeur il faut bien positionner les calipeurs c'est-à-dire qu'il faut délimiter uniquement la partie anécogène il ne faut pas élargir artificiellement la mesure il ne faut pas non plus la sous-estimer en mettant les calipeurs dans la portion anécogène il faut juste la délimiter. Et troisième critère majeur il faut visualiser correctement la peau du dos donc si le fœtus est en position oblique on ne pourra pas voir correctement la peau du dos parce que les ultrasons ne vont pas arriver de façon perpendiculaire à la peau du dos il va falloir déplacer la sonde ou parfois attendre un petit peu renouveler l'examen pour pouvoir être dans les bonnes conditions pour mesurer la clarté du corps. Ensuite on a trois critères mineurs qui sont cotés du coup 0 ou 1 il faut visualiser la myos la myos c'est la poche qui va venir ensuite se coller sur la paroi maternelle c'est important de la visualiser parce que sinon on peut mesurer à tort l'espace entre la peau du dos et la myos au lieu de mesurer la clarté du cal et puis c'est aussi important de visualiser parce que si le fœtus est complètement collé à la paroi maternelle et bien on a du mal à visualiser la clarté du cal qui est un petit peu écrasée. Il faut que le fœtus soit en position neutre si le fœtus est complètement en hyperflexion comme ce que vous voyez en bas à gauche il va avoir tendance à écraser sa nuque et donc on va sous-estimer la mesure il faut éviter également l'hyper-extension où là le fœtus va élargir la mesure et on va avoir tendance à surestimer. Et puis c'est tout ça simple mais il faut également zoomer. Si on a fait l'image parfaite mais que l'envoyeur n'occupe qu'une toute petite partie de l'image à ce moment-là on ne pourra pas poser les calipers correctement donc il faut agrandir l'image suffisamment. Donc si on résume ce qu'on doit voir dans notre compte-rendu et là je reviens aux propositions du comité technique d'échographie finalement les choses sont assez simples. D'abord il faut regarder le nombre de fœtus. Ensuite est-ce qu'il y a une mobilité spontanée et est-ce qu'il y a une activité cardiaque donc on vérifie la vitalité. On va mesurer la longueur crânio-caudale en millimètres on va mesurer le diamètre bipariétal les contours de la boîte crânienne l'absence de particularité d'aline médiane ensuite à l'étage abdominal la paroi abdominale antérieure les membres quatre membres avec trois segments le volume amniotique l'aspect du trophoblast l'absence de masse annexielle et pour terminer la clarté nucale en millimètres et en dixièmes de millimètres. Votre conclusion doit permettre de préciser si vous avez une correction sur la date de début de grossesse à apporter éventuellement proposer des actes diagnostiques et mentionner les difficultés techniques que vous avez pu rencontrer mais vous voyez en fait le compte rendu minimum il reste extrêmement limité extrêmement simple les images que vous devez fournir c'est toute image qui serait pathologique vous devez la fournir avec le compte rendu la longueur crânienne caudale avec les calipers le diamètre bipariétal la clarté nucale et puis si c'est une grossesse multiple montrer comment vous avez déterminé la coriomicité pour garder cette trace pour la fin de la grossesse donc je pense qu'on a vu l'essentiel ce que je vous propose maintenant c'est de passer à la pratique et d'aller voir comment on va aller retrouver ces coupes sur un vrai bébé ça va ? j'espère que j'asse c'est fou c'est encore froid voilà alors alors on est au premier trimestre de la grossesse chez un bébé qui nous tourne un petit peu le dos voilà ce que vous découvrez ici première chose dont on parlait tout à l'heure la visualisation d'une grossesse intra-étérumine donc là on voit bien évidemment les contours de l'étérus et la présence de l'embryon dans sa poche analytique vous visualisez également tout de suite l'activité cardiaque alors on n'a pas besoin dans l'absolu de confirmer par le Doppler la présence de l'activité cardiaque mais comme je vous le disais ça reste un moment qui est important aussi pour les parents et donc on va pouvoir faire écouter à la maman l'activité cardiaque de son bébé il ne faut pas oublier que cette écologie du premier trimestre c'est souvent un moment de rencontre aussi pour les parents avec le bébé alors que la grossesse était jusque là donnait assez peu de symptômes dans un grand nombre de cas alors là on a un fœtus qui en fait nous tourne le dos mais ça pose aucun problème pour faire les mesures dont on a parlé et notamment si on veut mesurer la longueur crânio-codale c'est tout aussi fiable si on est face à un fœtus qui nous tourne le dos on ne va pas aussi bien visualiser son profil mais vous voyez qu'on arrive quand même là il est en position neutre il n'est ni en hyper-extension ni en hyper-flexion on arrive quand même très bien à visualiser le pôle caudal et le pôle crânial et donc on peut faire cette mesure de la longueur crânio-codale hop ici voilà en essayant vraiment de prendre la mesure la plus grande l'extrémité du pôle céphanique et l'extrémité du pôle caudal sur ce même cliché on peut tout à fait également mesurer la clarté micale alors là on a un bébé qui a une clarté micale qui est très fine voilà donc on va ajuster le zoom pour que l'embryon occupe les trois quarts de l'image et là vous voyez qu'on peut identifier cet espace anécogène hop ici on peut zoomer davantage pour faciliter la position des calyper alors si je veux mesurer la clarté micale sur ce cliché et bien je vais me placer à l'endroit le plus large et donc je vais délimiter exclusivement la clarté micale la machine me délimite une petite boîte et va me permettre de faire ma mesure à l'intérieur de cette petite boîte voilà parfait une clarté micale très fine c'est absolument parfait alors classiquement dans un examen on va faire on va répéter cette mesure on va souvent faire deux ou trois mesures et on va retenir la mesure la mesure la mesure la plus large pour éviter de sous-estimer la clarté micale et voilà on peut aussi décider d'utiliser la mesure qui va nous paraître le mieux répondre au score de Hermann pour l'utiliser pour le dépistage alors là je suis sur une couve transversale une coupe transversale de la boîte crânienne donc on visualise très bien les contours de la boîte crânienne ici un bébé qui bouge beaucoup donc voilà on va suivre un petit peu les contours de la boîte crânienne sont bien réguliers et donc ça nous permet de vérifier qu'on n'a pas de défects au niveau de cette boîte crânienne alors en cas d'anomalie au niveau de la boîte crânienne la mesure du diamètre bipariétal est impossible à réaliser donc ce cliché ne peut pas être fait et donc ça signe le fait qu'il y a une anomalie au niveau de la boîte crânienne là on voit très bien la ligne médiane qui ici sépare les deux hémisphères cérébraux et donc ça nous permet de nous assurer que nous pouvons écarter un diagnostic d'holoprose encéphalie à l'aubert dans laquelle il ne serait pas possible de visualiser les deux ventricules de cette façon aussi bien séparés dans l'holoprose encéphalie à l'aubert dont on peut faire le diagnostic au premier trimestre il y a un ventricule unique en avant et donc la ligne médiane n'est pas complète sur toute la longueur de la boîte crânienne donc là si je veux mesurer le diamètre bipariétal et bien hop je vais prendre le plus grand diamètre donc je vais me positionner là où la boîte crânienne est la plus large et donc je vais pouvoir mesurer de façon bien perpendiculaire à la ligne médiane la taille du diamètre bipariétal c'est parfait alors on voit sur cette image très bien donc l'éplexus scoroïde ici qui remplit ses ventricules latéraux on voit très bien les thalamines également la fosse postérieure n'est pas examinée au premier trimestre elle n'est pas encore accessible au diagnostic donc c'est quelque chose qu'on verra au deuxième trimestre de la grossesse et on peut également dans la suite de ce cliché examiner les orbites alors là on voit très bien ici le cristallin et l'orbite on voit également le cristallin ici à partir du moment où vous arrivez à voir deux cristallins vous êtes certain que les deux yeux sont bien en place alors c'est une image qui fait un petit peu peur aux parents en général donc il faut les prévenir que tous les bébés sont comme ça et que le leur est le plus beau mais c'est classique que cette image soit un petit peu effrayante là on voit le nez la bouche classiquement on dit que la lèche supérieure n'est pas examinable au premier trimestre là on serait tenté déjà de se prononcer de dire que tout va bien mais c'est vrai que c'est pas un diagnostic qu'on vous demande de faire au premier trimestre donc voilà on va pas l'examiner on va pas l'examiner tout de suite alors on va voir si la position de ce bébé nous permet là de regarder son profil donc c'est un bébé pour l'instant qui nous tourne encore un tout petit peu le dos donc on va avoir du mal à visualiser le profil vous voyez que là je vais être obligée de me mettre complètement sur le côté voilà alors on aperçoit un petit peu le bout de son nez quand même et on aperçoit légèrement son profil on va attendre qu'il bouge davantage pour continuer sur cette partie de l'examen là on peut reprendre le cours de l'examen avec une succession de coupes transversales donc en fait on va réaliser un balayage de haut en bas qui va nous permettre d'avoir déjà énormément d'informations là vous voyez on a une très belle image du coeur et des quatre cavités donc c'est vraiment grande qualité là de pouvoir voir aussi bien là j'ai fait aucun réglage j'ai touché à aucun bouton je tombe directement sur la coupe qu'elle cavité on voit très bien que le ventricule gauche est plus grand et réalise la terminaison de la pointe du coeur le ventricule droit est plus trapéculé on voit également que les veines pulmonaires arrivent dans l'oreillette gauche que la valve de vieux sens va à gauche et voilà on a déjà énormément d'informations sur une coupe très simple de quatre cavités cardiaques et donc voilà on ne va pas plus loin le croisement des gros vaisseaux c'est pas quelque chose qui est requis à cette échographie là mais là déjà on a énormément d'informations sur cet examen on voit ici d'ailleurs la horte descendante qui est située un petit peu à gauche du rachis donc elle est dans la bonne position et donc on a déjà regardé plusieurs choses sur cette image vous voyez ici les champs pulmonaires qui sont bien homogènes vous voyez ici les côtes voilà ici et et si je tourne ma sonde de 90 degrés hop voilà je vois la délimitation du diaphragme qui va se situer ici hop sous le coeur voilà ici j'ai l'interface avec un niveau de gris vous voyez qui est différent entre le thorax à droite de l'écran et l'abdomen qui va se situer en bas de l'écran et donc c'est de cette façon qu'on visualise indirectement le diaphragme et là vous voyez on voit très bien sur cette image qu'on n'a pas le même niveau de gris entre le thorax et l'abdomen et c'est cette différence de gris qui nous permet de dire qu'on a un diaphragme qui est complet alors je retourne au 90 degrés je reviens à mes coupes transversales successives on était au niveau de la coupe quatre cavités je descends un tout petit peu et voilà on arrive sur l'abdomen et là on visualise très simplement l'estomac sous la forme de cette image arrondie anécogène ici on voit très bien l'estomac on voit toujours les côtes puisqu'en fait cette coupe de l'abdomen elle se situe assez basse assez haute c'est une coupe thoracique basse qui va se situer sur la fin des côtes et puis on va descendre on va continuer à descendre jusqu'à l'insertion du cordon l'insertion du cordon on la visualise ici et on voit parfaitement bien que que le cordon s'insère ici avec un intestin qui va s'arrêter à distance on voit très bien alors je vous disais il faut le regarder dans les deux plans à la fois sur la coupe sagitale et sur la coupe transversale et puis on peut également s'aider du dopplercouleur le dopplercouleur il va vous permettre de bien visualiser le cordon et donc de délimiter un petit peu mieux l'intestin là vous voyez hop on voit très facilement que le cordon l'intestin va s'arrêter ici et le cordon va partir là on voit très bien l'insertion du cordon ici donc le dopplercouleur est une aide pour bien montrer cette délimitation entre l'intestin et le cordon et donc l'intestin est bien intégré à l'intérieur de l'adomène il n'y a pas du tout d'hernie intestinal alors on va essayer de voir également en coupe sagitale alors en coupe sagitale est-ce qu'il nous tourne toujours le dos et bien et bien oui vous voyez très bien le cordon ici voilà voilà il est très sympathique cet enfant donc donc là on voit le cordon là vous voyez cette petite boucle de cordon et on va pouvoir examiner également le coupe sagitale et donc la même sonde dopplerc on voit très bien que la paroi abdominale elle se termine ici l'intestin il vient à l'intérieur de l'abdomen le cordon l'inical il part ici voilà mais il n'y a pas de hernie de l'intestin qui donnerait une image écogène à l'intérieur du cordon là l'insertion est absolument parfaite voilà donc là on voit très bien cette insertion du cordon je continue à descendre avec mes coupes transversales successives donc là voilà j'étais à hauteur de l'abdomen on descend on descend on descend on arrive au niveau du bassin et ce qu'on aperçoit déjà la vessie donc je vous disais la vessie on ne la voit pas toujours à l'écho du premier trimestre c'est tout à fait physiologique et puis ça dépend un petit peu du moment auquel enfin du moment où vous êtes par rapport à la miction si ce bébé vient de faire pipi du coup je ne verrai pas la vessie tout de suite il faut que j'attende un petit peu à la fin de l'examen donc voilà je peux voir la vessie un petit peu plus tard éventuellement alors on peut s'aider du Doppler pour voir les artères voilà alors là ici on voit les deux artères hop donc quand elle va se remplir la vessie elle va apparaître entre les deux artères que vous voyez ici voilà je descends et donc on arrive au niveau des membres inférieurs alors on va pouvoir mesurer par exemple le fémur pour mesurer le fémur le plus simple le plus fiable ça va être d'essayer d'avoir le fémur le plus horizontal possible donc là ici vous visualisez très bien le fémur il est parfaitement horizontal donc j'aurai la mesure la plus précise je n'aurai pas de problème de sous-estimation du fémur ce qui peut se passer si vous arrivez sur un fémur qui va être un petit peu en biais voilà donc là hop je mesure le fémur voilà c'est parfait et donc on peut voir là les deux membres inférieurs donc là vous voyez les deux fémurs hop ensuite les deux jambes donc on voit que dans chaque segment de jambes il y a bien deux os au niveau de la jambe voilà ici avec le petit pied là et puis l'autre jambe se situe hop là ici voilà les deux os de la jambe également et puis hop les deux petits pieds ici alors les bébés à ce terme là ont tout le temps quasiment les jambes croisées voilà donc on les retrouve toujours un peu dans cette dans cette position et là on n'a pas besoin d'aller plus loin dans le dégustique vous voyez très bien le petit pied là qu'on voit du dessous voilà alors on ne va pas compter les orteils parce que ce n'est pas l'objectif mais on distingue quand même vraiment très bien même les os du les os du pied chez ce petit bébé qui est à juste 14 semaines voilà on va pouvoir commencer à regarder le rachis même si je vous disais ce n'est pas un élément qui est requis mais on a déjà pas mal d'informations sur ce rachis on arrive à voir la continuité de la peau du dos y compris dans la portion lombo-sacrée donc là on voit très bien la peau on voit très bien les vertèbres lombaires pour bien examiner les vertèbres sacrées il finira à tomber peut-être au deuxième trimestre mais déjà là on a un examen qui nous permet quand même de bien se rassurer sur la fermeture du tube neural et qui voilà un bébé qui continue à gigoter depuis tout à l'heure mais qui fait des petites ongulations mais on suit très bien le rachis ici qui est parfaitement régulier avec la peau du dos ici qui est également parfaitement régulière et je vous parlais de l'amniose dans la présentation donc l'amniose vous le visualisez ici quand le bébé donne des petits coups de fesses dedans ça bouge l'amniose n'est pas encore à coller ce qui est tout à fait physiologique on a collement de l'amniose à la paro-éthérine il interviendra vers 16 semaines d'aménorée donc voilà vous voyez ici l'amniose qui reste encore un petit peu à distance voilà et puis on n'a pas fait encore les membres supérieures donc on va pouvoir regarder les membres supérieures là alors le bébé a les mains devant la figure comme souvent à ce terme là en position un peu de petit boxeur avec ici donc hop les deux os de l'avant-bras la main qui est ici voilà et puis l'humérus qui est là donc voilà on voit ici son humérus les deux os de l'avant-bras et la main donc ça c'est sa main droite et son bras droit et puis côté gauche et bien de la même façon hop on suit voilà son bras gauche voilà son bras gauche alors qu'il est un petit peu moins accessible parce qu'il est couché sur son bras gauche donc il est un petit peu moins facile à voir mais on voit ici très bien l'humérus les deux os de l'avant-bras ici et la petite main avec le pouce ici et les autres doigts qui sont là voilà donc on a bien trois segments de membre on n'est pas obligé d'aller plus loin et on n'a pas de nécessité de compter les doigts dans notre examen de dépistage même si là en fonction de la position du bébé parfois on arrive à bien avoir la main complètement écartée alors là il a mis sa main sur son front sa main droite voilà la main est juste là et comme il se tient un petit peu le front là on n'arrivera pas à avoir au milieu ses doigts là sur cette image on devine quand même le pouce et puis les quatre doigts à côté en opposition juste au-dessus de la main mais comme souvent à ce terme là donc là vous voyez qu'en quelques minutes on a déjà fait un tour très complet on a fait on a fait l'examen morphologique avec tous les éléments requis et même plus on a fait la mesure de la clarté du cadre voilà on va regarder maintenant le trophoblast donc là vous voyez que le plus simple pour examiner le trophoblast ou le placenta c'est toujours de partir d'une coupe suspubienne médiane et puis ça nous permet de regarder où va situer le placenta donc là on a un placenta qui a une position enterofondique donc voilà il est en avant ici donc tout ça c'est le trophoblast il va jusque dans le fond du terrain voilà il a un aspect homogène donc il est parfait on voit très bien le cordon avec donc la partie qui va s'insérer sur le trophoblast qui va se situer ici voilà on n'a pas besoin mais on pourrait utiliser la couleur pour bien voir le cordon on voit déjà très bien comme ça mais ça nous permet de bien identifier cette insertion donc on a un cordon qui est en taille tout à fait normal le volume amniotique il est tout à fait conforme à ce qu'on doit avoir à ce terme là avec on n'a pas besoin de faire de mesure de la quantité liquide amniotique et on a un volume qui est absolument parfait on a fait un petit tour on peut répondre peut-être à quelques questions si vous en avez on a déjà une question très intéressante du docteur Rumbert qui est médecin généraliste je suppose qui se pose une question pas mal de médecins généralistes se posent relative au fait qu'ils entendent beaucoup dire qu'après 11 semaines en tant que médecin généraliste il ne faut pas qu'ils fassent déco pour des raisons d'assurance et un peu médico-légale alors je ne sais pas si vous avez si vous confirmez alors ce qui est important c'est que si l'échographie comporte la mesure de la clarté du cal et si on veut que celle-ci puisse être utilisée pour un calcul de risque on va avoir besoin que le médecin échographiste dispose d'un numéro d'identifiant qui montre qu'il a fait une évaluation de ses pratiques professionnelles qui permet que ces clichés avec ces mesures de clarté du cal soient intégrées ensuite à un calcul de risque et donc qui permettra que la maman ait un résultat de dépistage de la trisomie 21 donc effectivement si on est dans un intervalle entre 11 et 13 semaines améliorées de plus 6 jours il faut que le médecin échographiste qui fait l'échographie pour la clarté du cal dispose d'un numéro d'un numéro qui montre qu'il adhère bien à un réseau il a fait une évaluation de participe professionnelle et donc on peut utiliser son cliché pour une mesure pour une évaluation du risque de trisomie 21 je pense que c'est surtout là que la limite se passe maintenant si vous avez une patiente qui vient dans un intervalle de temps et qu'elle a un petit saignement des douleurs etc l'échographie peut quand même permettre de la rassurer sur un certain nombre de choses en vérifiant déjà juste que la conscience est bien évolutive que vous n'avez pas d'hématome derrière le placenta là vous voyez que le placenta par exemple on voit très bien qu'il n'y a pas d'image d'hématome qui se traduirait par une lentille anécogène anormale et donc c'est quand même intéressant de pouvoir faire cet examen tout le reste de la morphologie c'est assez je pense facilement accessible la limitation c'est bien cette mesure de la planté nucale pour laquelle il faut disposer d'un numéro d'un numéro d'un numéro il faut qu'on mesure tout sauf la clarté nucléaire on ne s'engage pas là-dessus oui et il faut que la patiente puisse avoir cette mesure chez un échographiste qui dispose d'un numéro afin de ne pas perdre d'informations sur le dépistage de la crise humilitaire merci docteur alors je ne sais pas s'il y a d'autres questions je vais vous tourner vers la régie n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser docteur ça va c'est vrai que c'est toujours fascinant de voir ces images de bébés c'est vrai que c'est une échographie qui est importante parce que c'est une rencontre et souvent ce qui va étonner les parents c'est qu'on n'est plus sur une image de petit haricot avec le coeur qui bat on est clairement sur l'image d'un bébé avec les bras les jambes avec un petit profil un bébé en plus qui bouge là vous voyez ce bébé il bouge très très bien donc ça c'est c'est très rassurant pour nous on aime bien quand le bébé bouge bien c'est un site de très bonne vitalité là il vient je vais vous montrer son profil en plus là depuis tout à l'heure c'est assez sympa mais voilà ça permet de se projeter ça permet de réaliser que cette grossesse elle est bien là qu'elle débute bien et alors qu'on ne sent pas encore bouger ben voilà on voit que on voit que déjà il y a énormément de mouvements même si il n'y a qu'une toute petite partie de ces mouvements qui vont finalement être enfin qui sont ces mouvements ne vont pas être encore ressentis avant quelques semaines il y a déjà une vie bien avancée on a une autre question importante est-ce que vous pourriez nous rappeler les critères permettant d'évaluer la chorionicité oui alors les critères pour évaluer la chorionicité c'est le signe du lambda et le signe du T alors quand vous voyez une grossesse bicoriale vous allez visualiser entre les deux poches du placenta qui va venir s'insérer entre les deux poches et qui va réaliser une espèce de petit triangle et donc c'est ça qu'on appelle le signe du lambda le signe du lambda il indique que c'est une grossesse bicoriale lorsque c'est une grossesse monocoriale on va parler du signe du T là vous avez une masse placentaire les deux poches vont venir se raccorder à angle droit sur le placenta et donc on va avoir une ligne orthogonale au placenta qu'on appelle le signe du T qui montre que là vous êtes bien sur une grossesse monocoriale alors c'est encore plus facile si vous avez la chance de voir la patiente précocement dans la grossesse si vous êtes en début de grossesse et que vous avez bien deux sacs complètement distincts dans l'utérus là vous pouvez affirmer que c'est une grossesse bicoriale sans aller même chercher autre chose comme signe si vous avez un seul sac avec dedans deux embryons c'est forcément une grossesse monocoriale donc si vous pouvez voir la patiente à 6, 7, 8 semaines d'aminov c'est très facile juste le nombre de sacs et vous pouvez dire à ce moment là monocoriale ou bicoriale si vous voulez savoir le nombre en plus du nombre de placentas le nombre de poches à ce moment là vous allez regarder la vésicule vitamine et donc si vous avez deux vésicules vitamine ce sera toujours une grossesse bi-ambiotique si vous avez une seule vésicule vitamine embryologiquement c'est forcément une grossesse mono-ambiotique on a d'autres médecins qui nous demandent qui trouvent très belles ces images faites sur leur guio live et qui sont même équipés d'un ultra portable si on peut faire quelques images avec le guio live je crois que la régie qui est en train de mettre au point avec le cinéma du vélo voilà comme c'est un ultra portable qui permet de faire de l'agiment pour avec de son endos et son flex c'est une solution qui est de plus en plus populaire alors on est filmé de droite à cérémon je vais le tenir oui c'est juste l'histoire voilà ça permet de comparer un petit peu mais vous voyez que là on a déjà des images qui sont qui sont extrêmement belles qui nous donnent beaucoup d'informations là je suis sur une coupe sagitale donc voilà le bébé est toujours très actif comme depuis le début je n'arrête pas de sauter mais là vous voyez très bien son petit profil on voit l'activité cardiaque également si je me mets en coupe transversale pour reproduire un petit peu ce que j'ai fait tout à l'heure et bien voilà là on visualise la boîte crânienne on visualise très bien le contour de la boîte crânienne qui est intègre on visualise la ligne médiane hop hop je continue voilà voilà on retrouve les mêmes informations voilà exactement en fait on a un degré quand même de précision qui est vraiment très intéressant on retrouve là le coeur comme vous voyez tout à l'heure avec la coupe quatre cavités voilà comme tout à l'heure on descend on a l'estomac voilà on descend on a l'insertion du cordon hop on descend on a la vessie qui est apparue entre temps il a bu le fémur hop on descend on a les membres inférieurs les petits pieds hop qui sont là et voilà donc là en cinq minutes avec ce balayage on a déjà plein 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 d'informations et vous voyez que l'image elle nous permet de retrouver tous ces clichés même le diaphragme qui repose juste sur les différences du niveau de lui là aussi on voit très bien la différence et donc on visualise très bien le diaphragme même le rachis sur la colonne vertébrale on voit également très bien on voit toutes les vertèbres la peau du dos donc là si on veut se rassurer en visite à domicile et qu'on a la chance d'avoir ça dans sa coche on fait toutes les comptes ça change tout on voit que on a une grossesse qui est bien évoluée on a déjà écarté plein de diagnostics différentielles on a écarté de choses inquiétantes importantes donc oui c'est assez c'est assez bon super merci beaucoup alors est-ce qu'il y a une dernière question pour le docteur je crois que c'était tellement clair c'est tellement magique ces instants là il y a une déco-drapie quand j'ai la chance de faire ça au quotidien je pense que c'est mieux je fais un beau métier merci merci beaucoup merci à tous merci beaucoup au modèle et à son magnifique bébé on a été ravis de nous faire notre double connaissance aujourd'hui plein de belles choses pour l'avenir merci énormément au docteur Olivier Anseline pour cette belle masterclass je pense que ça m'a permis de bien très bien balayer le sujet alors chose promis chose due je devais vous annoncer le prochain webinaire sur un tout autre thème qui aura lieu le 18 mars et on aura aussi le plaisir et l'honneur d'accueillir le professeur Daniel Lichtenstein qui va nous parler de l'échographie pulmonaire l'échographie en situation critique donc rien à voir ça va être aussi une heure passionnante ensemble n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant parce que ce sera en anglais je pense puisque l'acteur Lichtenstein est aussi très connu à l'étranger il y a beaucoup de demandes partout dans le monde ça va être un beau moment faites nous part de vos suggestions à l'issue de ce webinaire vous serez dirigé vers une page avec quelques questions si vous avez 10 secondes encore à nous consacrer on sera ravis Marie se fera un plaisir d'analyser tout ça avec nous pour optimiser cette expérience vous êtes client de Sonoscanner merci le club utilisateur est à votre disposition pour vous faire part de toutes vos suggestions et en 2020 nous nous réunirons tous ensemble membres du club utilisateur dans quelques mois donc voilà regardez vos mails régulièrement vous aurez des belles infos si vous n'êtes pas encore équipé d'un échographe ou vous avez coup de foot pour des ultra portables n'hésitez pas à nous contacter notre service d'accompagnement des médecins est à votre disposition pour des démonstrations des présentations gratuites partout sur le territoire donc vous avez le numéro de téléphone de madame Berdychewski que je remercie pour sa disponibilité et qui sera un plaisir de répondre à toutes vos questions merci à tous bonne soirée bon théâtre à ceux qui sortent et à très bientôt au revoir merci à tous